On attaque le cours aujourd'hui, vous êtes prêts tous ? Bienvenue dans Septembre Digital, aujourd'hui c'est le cours de stratégie digitale, nous parlons audience. Alors qu'est-ce que ça veut dire parler audience ? Eh bien on va parler, ce sont les populations pour lesquelles votre offre est construite, les populations qui sont déjà vos clients, les populations qui ne sont pas encore vos clients mais qui pourraient l'être, et les populations qui ne connaissent pas votre offre. Donc très clairement, analyser l'audience, ce qu'on fait, ce sont les personas. Alors il y a plein de méthodes différentes pour faire les personas, on en reparlera, on en reparlera tranquillement. Mais d'abord, il faut comprendre ce que c'est que l'audience et il faut comprendre comment les différentes fibres de l'entreprise s'organisent pour toucher l'audience. Sur ce point-là, je reviens sur un élément que j'ai abordé la semaine dernière. Et la semaine dernière, le point que j'avais abordé lors du premier cours de stratégie digitale, je vous le répète, ce cours-là c'est le deuxième. Le premier, c'était d'où vient la stratégie digitale, le deuxième c'est l'audience, le troisième ce sera l'offre et le quatrième ce sera l'exécution. Donc l'audience. En stratégie traditionnelle, rappelez-vous, on est dans la stratégie par l'offre. C'est-à-dire qu'on conçoit une offre, on analyse les caractéristiques de notre offre par rapport aux offres des concurrents et ensuite on se positionne par rapport aux concurrents. Il n'y a pas de client, on analyse par rapport aux concurrents. Dans la stratégie traditionnelle, on considère que les concurrents ont intégré la notion d'audience. Comme vous ne l'avez pas fait vous, il n'y a pas de raison que les autres le fassent. En stratégie digitale, tout le raisonnement démarre de la compréhension de l'audience, de la compréhension, donc de la détermination des caractéristiques de l'audience, ce qu'est l'audience, quelles en sont les forces qui l'animent et globalement comment positionner notre offre par rapport à l'audience. Donc en stratégie traditionnelle, on commence par notre offre, ce qu'on appelle la stratégie par l'offre. En stratégie digitale, salut Romain, on commence, salut Adam, on commence par l'audience. C'est ce qu'on appelle la stratégie par la demande. Donc on commence par analyser la demande. La demande, c'est toutes les populations qui sont autour de vous. Sauf que, salut Valérie, sauf que si vous vendez des carottes râpées ou de l'huile d'olive ou un logiciel sur internet ou du café, vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas vous adresser à tout le monde. Vous allez vous adresser à des audiences spécifiques. Ces audiences spécifiques, elles ont chacune des caractéristiques spécifiques. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques comportementales. Comment les gens prennent une décision. Le cœur de la stratégie digitale, c'est de créer un lien émotionnel avec des gens en leur envoyant des stimuli pour les conduire à mener une action. Donc, on crée un lien émotionnel avec des gens, avec l'audience, et on envoie des stimuli. Ces stimuli ont vocation à encourager l'audience à conduire une action. Sur 100 personnes qui reçoivent le stimulus, il y en a peut-être 2, 3, 4, 5% si vous êtes très performants. Amazon est à 5%. 5% si vous êtes très performants qui conduiront cette action. Cette action, ça peut être quoi ? Ça peut être aller dans un magasin, aller sur un site web. Ça peut être remplir un formulaire, donc donner des informations personnelles. Ça peut être cliquer sur un lien, regarder une vidéo. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on envoie un signal pour que l'audience adopte une réaction et que cette réaction soit dans notre sens. Sauf qu'on a un problème. On a deux idées au type. Le premier idéal type, c'est la population française, par exemple, dans son ensemble. Vous vendez quelque chose qui s'adresse aux gens de plus de 21 ans. Je ne sais pas, moi, vous vendez ou alors vous commercialisez un film pour les gens de plus de 18 ans dans certaines salles, uniquement les grandes villes. Donc, votre audience, c'est toutes les personnes de plus de 18 ans. Si vous faites mal votre calcul, votre audience, c'est toutes les personnes de plus de 18 ans dans les grandes villes que vous n'allez diffuser que dans les multiplexes. Ça veut donc dire la chose suivante. Vous allez commercialiser, vous allez envoyer... Le premier idéal type, c'est envoyer le même signal à toutes les personnes qui seraient potentiellement intéressées par votre film. Toutes les personnes de plus de 18 ans dans les grandes villes. Ça, c'est l'approche mainstream qu'on appelle l'approche outbound où on envoie le même signal à tout le monde. C'est la publicité que vous voyez sur TF1 le dimanche soir, avant le film du dimanche soir, avant Piège de Cristal. Vous vous rendez bien compte que vous allez avoir un problème. J'ai mon café dans ma tasse, il doleront. J'espère que vous avez un petit café ou un thé, vous aussi. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Si j'envoie le même signal à tout le monde, vous vous rendez bien compte que toutes les personnes de plus de 21 ans en France, elles sont différentes. Il y a des jeunes de 21 ans qui passent leur journée sur TikTok. Il y a des gens qui sont étudiants en art, en sciences poétiques, en économie ou en physique nucléaire. Ce sont des gens différents. Vous avez des gens qui ont des enfants, des gens qui n'en ont pas, des gens qui en ont 3 ou 4. Vous avez des gens qui sont célibataires endurcis, d'autres qui ne voient la vie qu'à travers la famille. Vous avez des gens qui sont retraités. Vous voyez bien que les gens de plus de 21 ans sont la cible théorique de plus de 18 ans. Votre film s'adresse aux gens de plus de 18 ans dans les grandes villes. Ça touche des populations qui sont très importantes. Vous vous rendez compte que si vous envoyez le même signal à tout le monde, ça ne vous coûtera pas super super cher, mais vous allez dilapider votre pognon parce que vous allez vous adresser à plein de gens qui ne sont pas votre cible. Ça, c'est le premier idéal type. C'est l'approche outbound. Vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens. Deuxième idéal type. Vous vous dites, envoyez le même message à tout le monde, ça n'a pas de sens. Comme ça n'a pas de sens. C'est Milderet pour Olivier. J'y suis jamais allé, je vais y aller bientôt. Comme ça n'a pas de sens d'envoyer le même message à tout le monde, on peut prendre le deuxième idéal type, c'est l'opposé. J'envoie un message spécifique à chacune des personnes qui pourraient être intéressées. Comme les gens sont versatiles, tout le monde est différent. Mon message, il doit être différent pour chacune des personnes. Vous vous rendez bien compte que ça, ça coûterait pas une fortune, mais 15 fortunes. Et c'est ingérable. C'est impossible de concevoir un processus comme ça qui touche les personnes one by one sur des très grosses populations. Ça n'a aucun sens. Donc, on ne peut pas faire le premier idéal type et on ne peut pas faire le deuxième. On ne peut pas les faire. Comme on ne peut pas les faire, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une position intermédiaire. Donc, l'école traditionnelle pour faire ça, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Donc, on va essayer de créer des groupes de gens. Salut Ahmed. On va essayer de créer des groupes de gens. Je parle toujours d'audience. On va essayer de créer des groupes de gens qui se ressemblent, des groupes d'individus qui se ressemblent. Mais chaque groupe sera très différent les uns des autres. Par exemple, on va créer un groupe Team Ilderay et un groupe Team Ildo Léon. Pendant les vacances, vous ne pouvez pas aller aux deux. Donc, il y en a qui vont à l'île de Ré, d'autres qui vont à l'île de Léon. Ce sont deux groupes où, dedans, les gens se ressemblent beaucoup. Mais entre les groupes, les gens sont très différents. C'est ce qu'on appelle l'homogénéité intra-groupe et l'hétérogénéité inter-groupe. Donc, homogénéité intra-segment, hétérogénéité inter-segment. Les gens dans les groupes se ressemblent beaucoup. Les gens entre les groupes sont très différents. Et plus les gens dans les groupes se ressemblent, mieux vous avez fait votre boulot. Plus les gens entre les groupes, en comparaison, sont différents, mieux vous avez fait votre boulot. Ça, c'est la logique de la segmentation. C'est une logique universelle. On l'utilise tout le temps. Je vais vous donner des méthodes après pour le faire. Dans la stratégie traditionnelle, on fait de la segmentation. On l'appelle la segmentation qui est liée aux groupes stratégiques. Les groupes stratégiques, ce sont des groupes d'entreprises qui sont concurrentes. C'est-à-dire qu'elles commercialisent la même offre. Les audiences sont segmentées par rapport à ces offres. Votre but, c'est de segmenter. Dans l'approche traditionnelle, vu que c'est l'offre qui nous intéresse, on segmente par rapport aux caractéristiques de l'audience qui pourraient correspondre à cette offre. Donc, on segmente par rapport aux revenus, aux endroits où les gens vivent, aux revenus disponibles, à la quantité d'impôts qu'ils payent, aux trajets qu'ils font tous les jours. C'est ce qu'on appelle les paramètres positionnels. C'est un des termes qui revient. C'est-à-dire que ce sont les informations qui sont mesurables et qu'on trouve sur les données, les données INSEE, par exemple, les données Credoc, on les trouve sur les données externes. Ce sont des informations qu'on trouve, par exemple, dans les liasses fiscales que les gens remplissent par foyer. Ça, ce sont les informations qui sont de quatre types, géographiques, socioprofessionnelles, financières et carrière, RH, ce genre de choses. Donc, ça regroupe la famille. Vous avez deux enfants ou trois enfants, l'endroit où vous vivez, est-ce que vous traitez de loin de votre travail ? Voilà, ce sont ces informations-là. Ces informations-là, vous les trouvez partout. Ça suppose que quelqu'un qui a trois enfants et qui travaille à 20 kilomètres de son job et qui a un revenu de 2000 euros par mois sera dans le même groupe qu'une autre personne qui a trois enfants, qui travaille à 20 kilomètres de son job et qui gagne 2000 euros par mois. Sauf que ces gens, ils ont peut-être des comportements qui sont différents. C'est des gens qui prennent peut-être leurs décisions de manière différente. La segmentation traditionnelle ne tient pas compte de ça. Et c'est pour ça que nous, dans le domaine du digital, on ne fait pas ça. On fait une segmentation, certes, mais les paramètres qu'on utilise pour la segmentation, ce sont des paramètres comportementaux. Et c'est ça qu'on appelle persona. En fait, on ne devrait pas utiliser le terme persona, on devrait dire segmentation sur la base des comportements parce que c'est une segmentation en fait. La mécanique qu'on utilise, c'est une segmentation, mais on le fait sur la base des comportements des gens. On segmente. Et à un nom spécifique, ça s'appelle les personas. OK ? Donc, on segmente une population sur la base des éléments de comportement. Comment quelqu'un prend une décision ? Je vais au cinéma, il y a huit films, comment je décide le film que je veux voir ? Est-ce que je le décide en fonction des critiques que j'ai lues ? Dans Le Monde, par exemple ? Est-ce que je le décide en fonction des enfants avec lesquels je vais au cinéma, et donc qui vont choisir le film ? Est-ce que je le décide en fonction de la durée, parce que j'ai une heure pour aller au cinéma ? Est-ce que je le décide en fonction de quels sont les paramètres comportementaux qui vont me conduire à décider le film que je vais voir ? Et je peux raffiner. Si je décide par rapport aux critiques, les critiques que je lis dans Le Monde, ou les critiques que je lis dans Numérama, ou que je lis dans Libération, ne sont pas les mêmes critiques, car ces journaux ne s'adressent pas aux mêmes audiences. Comme ces critiques sont différentes, je peux descendre d'un niveau, je peux raffiner mes personnages, et je peux déterminer les critiques qui sont lues à certains endroits. Et je peux descendre encore. Est-ce que je suis impacté par des critiques négatives ou pas ? Je peux lire une critique négative et me dire « je vais quand même donner de la chance au film ». Donc, la finesse de la réalisation des personnages augmente la précision de votre raisonnement. Mais plus vous êtes fin, plus vous réduisez l'audience, plus c'est du travail. Donc, vous devez arriver à un équilibre. Et je reviens à mes deux idéotypes. Le premier équilibre, c'est j'ai un groupe avec toute la population. Le deuxième équilibre, si la population c'est 10 millions de personnes, j'ai 10 millions de groupes. Je ne veux pas un groupe avec 10 millions de personnes. Et je ne veux pas 10 millions de groupes avec une personne. Dans les deux cas, ça ne me sert à rien. Donc, je vais chercher une situation intermédiaire. Peut-être 80 groupes avec des volumes de personnes différents. Peut-être 50 groupes, peut-être 15 groupes. Vous le comprenez, plus j'ai de groupes, c'est précis. Mais plus j'ai de groupes, plus ça me prend du temps et ça me coûte du pognon. Donc, je dois trouver un équilibre en fonction des compétences en interne et de mes ressources. Et du temps, mais le temps est considéré comme une ressource en stratégie. Enfin, ce que le temps implique met une pression sur les ressources. D'accord ? Donc, le temps, mes revenus financiers, la taille de mon équipe. Si j'ai 10 personnes pour faire des personnes là où j'en ai une, ce n'est pas pareil. Et puis, le délégué, est-ce qu'il faut que je fasse un mouvement stratégique rapide ou est-ce que j'ai un peu de temps, j'ai 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois ? Est-ce que j'ai la technologie ou est-ce que je ne l'ai pas encore ? Voilà, ces éléments-là. Donc, on va chercher un nombre de groupes. Alors, la première question qui revient tout le temps, c'est la question sur le nombre de personas qu'il faut faire. Il y a 3 ou 4 ans, je vous aurais dit beaucoup. Aujourd'hui, on arrive quand même à un consensus. Il y a des études quali qui ont montré que globalement, quand on crée 12, 15 personas, on arrivait à un très bon résultat. Pour une petite entreprise, être déjà à 8, 10, c'est déjà pas mal. Honnêtement, 12, 15, c'est un bon résultat. Je connais des entreprises qui sont à 50, 60 personas. Réellement, c'est une réalité. Et on peut très bien travailler avec ça, vraiment. Tous les jours, tous les lundis en War Room, on décide les personas qui sont attaqués et on décide comment on va faire. Et on fait des essais. Et à la fin de la semaine, on vérifie si les essais ont été concluants ou pas. Essais, erreurs. Et si ça n'a pas marché, peut-être que le persona a été mal fait, il est retravaillé ou peut-être qu'il faut l'attaquer différemment. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. D'accord ? Donc, dans l'usage, une douzaine, 12, 15 personas, c'est très bien. Si vous êtes un petit peu en dessous, une dizaine, vous pouvez travailler. Vous ne pouvez pas travailler avec 3, 4, 5 personas. Ce n'est pas possible. Les personas sont trop méta, elles sont trop grosses. Elles regroupent trop de comportements différents. Quand on commence à travailler avec 12, 15 personas, en fonction des données qui sont remontées par l'équipe commerciale et qu'on rentre dans le CRM, on va en parler un peu, vous pouvez raffiner les personas. C'est-à-dire que vous, certains personas, vous allez les éclater en 2 ou 3, vous allez les améliorer. Ok ? Donc, le but, c'est d'arriver à plus de personas. Le but, c'est de comprendre comment vos consommateurs se comportent. Le but, ce n'est pas de faire les personas. C'est de comprendre comment les consommateurs se comportent, comment votre audience se comporte. Et le moyen, ce sont les personas. Mais les personas, c'est un moyen en fait. Ok ? Donc, vous voyez, 12, 15 personas, vous commencez à être bien. Donc, des personas qui sont homogènes et qui sont hétérogènes entre eux. Ça veut donc dire que pour faire ça, vous devez avoir des données. Alors, l'un des moyens qu'on utilise le plus, c'est le CRM. C'est un des moyens qui est le plus utilisé. Ce n'est pas le plus efficace pour faire les personas. Je vais vous donner les trois grandes méthodes pour faire les personas. Mais c'est un des moyens qui est très utilisé et qui est vital, bien renseigner les personas. Le CRM. La question m'a été posée il y a deux ou trois jours sur l'intérêt des équipes commerciales. L'intérêt des équipes commerciales, c'est simple, il est vital. Vital. Il faut que les équipes commerciales remplissent les CRM. Les CRM vous donnent des informations sur les clients. Les informations sur les clients vous permettent d'affiner vos personas. L'affinement de vos personas vous permet de positionner votre offre. Nous parlons de l'offre mercredi prochain. Donc, la première méthode pour faire les personas, c'est la méthode qualitative. Je vous le dis, c'est la meilleure méthode. Tout de suite. J'attaque par la meilleure méthode, on ne va pas perdre de temps. La méthode qualitative, c'est la meilleure méthode pour faire les personas. Je contrôle le temps, excusez-moi, parce qu'en fait, je voudrais laisser du temps pour les questions. Donc, la méthode qualitative, c'est la meilleure méthode pour les personas. Alors, la première question, c'est comment on fait ? Alors, vous avez deux possibilités. Ou vous avez recours à une agence, ou vous le faites en interne. Les deux ont des problèmes. Le premier problème, c'est... Et à Paris, je vous parle du client idéal. Le premier enjeu, c'est le faire avec une agence. Le problème, c'est que si vous le faites avec une agence, vous devez demander les verbatims. Vous devez demander les entretiens originaux. Parce qu'il y a des agences, j'en connais, j'en connais. Je connais des entreprises qui sont passées par des agences, où les agences leur ont renvoyé des personas qui avaient déjà été faits pour d'autres entreprises. Je connais une entreprise qui a voulu faire des personas, et l'agence a fait un devis à 100 000 euros. Donc, ça ne coûte pas ça de faire les personas. Si l'agence est une agence compétente, entre 5 et 10 000 euros, aux alentours de 8 000, entre 5 et 10 000 euros pour 12 à 15 personas, c'est un maximum. Ne faites pas plus. Plus, vous vous faites arnaquer. S'ils ne vous donnent pas les verbatims, c'est-à-dire les textes originaux des entretiens, s'ils ne vous les donnent pas, ne travaillez pas avec eux. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des entretiens qualitatifs. Donc, on rencontre des gens un peu à la pêche. On cherche l'audience. Vous vous souvenez, je vous expliquais comment je faisais pour Twitter. On cherche l'audience. Et en cherchant l'audience, on va faire des entretiens qualitatifs. Les entretiens qualitatifs, ce sont des entretiens complètement ouverts. On enregistre ou on parle avec les gens. Et on pose très peu de questions. Typiquement, comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Comment vous avez choisi ce produit ? Ou alors, plus précisément, plus ouvertement plutôt. Il vous plaît le dernier vélo que vous avez acheté ? Et ensuite, vous ne posez plus de questions. Vous ne faites que des relances. Ouais, il me plaît, mais bon, il y a quand même un problème. Ah bon, il y a quand même un problème ? Oui, le frein, il est un peu dur. Le frein est un peu dur. Oui, le frein est un peu dur. J'ai voulu le faire régler. Je n'y suis pas arrivé. Le service après-vente m'a dit qu'en fait, c'était comme ça qu'on l'a réglé. Le service après-vente vous a dit que c'était comme ça qu'on l'a réglé ? C'est vrai ? Voilà. Que ça. Le but, c'est de faire parler le plus possible à personne de manière à avoir un raisonnement global et à pouvoir relever des mots-clés. Et on fait ça pas mal de fois. Alors, je vous l'ai dit, on a des études qualitatives qui nous montrent qu'en général, on sature avant 20 entretiens. Saturer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites des entretiens. À chaque fois, vous l'analysez. Bon, je peux vous expliquer comment on analyse si c'est dans les questions. Comment la session, elle va faire 3 heures. Bon, vous l'analysez. Vous faites l'entretien suivant et vous regardez si vous apprenez des choses nouvelles au moment de l'analyse. Au bout de 7, 8, 10 entretiens, vous allez commencer à apprendre moins de choses. Moi, j'ai connu une boîte il n'y a pas très longtemps qui a saturé à 11 entretiens. Le 11e entretien n'apprenait rien. Tous les points avaient déjà été vus. Là, vous en refaites un ou deux. Et si avec deux ou trois entretiens de plus, vous n'apprenez toujours rien, c'est que vous avez saturé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire saturer le champ sémantique. Il n'y a pas de nouveaux mots-clés qui vont sortir. Il n'y a pas de nouveaux concepts. Alors, là, sur des produits simples, par exemple, pas sur un ordinateur, mais sur un vélo, par exemple, vous pouvez très bien saturer à 10, 11 ou 12 entretiens. Sur les produits plus complexes, vous pouvez très bien saturer à 25 ou 30 entretiens. Les études montrent qu'en moyenne, on sature entre 15 et 20. Attention, la complexité du produit et la maîtrise dans l'entretien peuvent affecter cette saturation. Non, ça ne sous-entend rien du tout. Tu peux très bien faire tes entretiens à la sortie de Carrefour. En fait, on cherche l'audience dans un premier temps. On cherche l'audience. Donc, on va aller la chercher. Ça ne sous-entend pas que tu as déjà une base. Par exemple, si tu vends du vin, tu vas devant une cave à vin ou devant un bar à vin. Tu vends du vin, tu vas devant une cave à vin. Tu vends des produits de grande consommation, de grande distribution, tu vas devant un Carrefour. Tu commences comme ça. On commence dans le périmètre. Donc, si vous le faites avec une agence, ils vont vous faire les entretiens qu'ils vont vous facturer, ils vont vous envoyer ça. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est que les personas ne sont pas stables dans le temps. Quand vous faites vos personas, si un concurrent change son prix ou qu'il y a un rachat sur le marché, qu'il y a un nouveau produit qui est lancé, s'il y a un mouvement stratégique sur le marché et que l'offre globale, ce qu'on appelle l'offre globale, c'est la sommation de toutes les offres, si l'offre globale change, ou en tout cas, si elle est affectée par le mouvement stratégique, vos personas vont changer. Il y a une très grosse promotion, il y a une crise du Covid, les cinémas fermes ou les cinémas ouvrent, le comportement des gens va changer. Donc moi, ce que je recommande, c'est la deuxième solution, c'est d'internaliser le procès des personas. Vous recrutez quelqu'un, il y a des gens très bien formés en UX par exemple à la fac ou des psychologues, des sociologues, il y a des gens très bien formés. pour entre 2000 et 2000 en début de carrière, entre 2000 et 2500 euros, vous pouvez commencer à recruter des gens qui sont très compétents, qui font les personas chez vous et qui les retravaillent constamment. Les personas vont orienter la diffusion stratégique de votre offre. Donc ça, c'est les deux écoles ou en passant par des agences que beaucoup d'entreprises font si c'est du one shot, mais moi, je vous recommande d'internaliser si c'est dans un process continu. Alors évidemment, vous êtes boulanger, vous avez un réseau de boulangerie, vous avez quatre boulangeries en tout, vous avez 20 salariés, vous n'allez pas internaliser les personas. 20 salariés, vous en recrutez un, c'est une augmentation de 5% de votre masse salariale pour faire les personas. Ça peut payer, mais ça ne payera pas tout de suite. Donc ça payera dans un an ou dans deux ans, il ne vaut mieux pas le faire. Par contre, vous avez une menuiserie industrielle et vous avez 200 salariés, vous avez déjà un directeur marketing et trois assistants marketing. Là, ça peut valoir le coup de recruter un assistant marketing qui la moitié de son temps fera les personas. Là, ça peut valoir le coup. Vraiment, je vous le dis, vraiment, vous vendez des portes et fenêtres, ça peut vraiment valoir le coup. En plus, le prix des matériaux est beaucoup monté. Je viens de changer mes volets roulants. Le prix des matériaux est beaucoup monté, ça peut s'amortir. Vous comprenez qu'en fait, c'est cette logique-là. Alors, pour cibler les personas, c'est la question, on va l'aborder après, mais c'est une question de Tiffen, donc j'y réponds. Pour cibler les personas, vous rentrez dans votre thématique. Vous ne cherchez pas les consommateurs actuels. Ne le faites pas sur vos consommateurs. Jamais. Vous ne le faites pas sur vos clients. Parce que c'est complètement biaisé. Vous le faites sur des gens pris au hasard. Je vous le dis, si vous commercialisez du vin, allez devant une cave à vin ou un bar à vin. Allez dans un bar à vin et discutez avec les gens. Vous enregistrez. Vous leur demandez si vous pouvez enregistrer, vous enregistrez. Alors, on va parler d'un point très important qui est le client idéal. Alors ça, c'est l'arbre à gogo. C'est l'arnaque classique de certaines agences. Beaucoup ne le font pas, mais énormément le font. C'est l'arnaque. L'arnaque au client idéal. Les agences qui vous disent, on va vous trouver votre client idéal. C'est exactement le contraire qu'on veut faire. Le client idéal, c'est un client moyenné qui va être ciblé. Donc, on va le moyenné en fonction de la taille dans la population et de ce qu'il représente. Ne faites pas ça. On ne veut pas un client moyenné, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est plusieurs personas hyper spécifiques. C'est exactement le contraire qu'on cherche. On ne cherche pas un client idéal. On en veut plein de différents. Pourquoi ? Parce que pour chacun de ces clients, on va commercialiser la même offre, mais sous des aspects différents. on va adapter notre voice pour ces clients. Alors, comment on fait une fois qu'on a fait les personas ? Vous faites vos personas. Vous en avez 8, 10, 12. Ces personas ne sont pas équivalents. Alors, je sais, on dit, normalement, on dit un persona. Moi, je ne peux pas faire dire une persona. Mais en ce moment, je fais des efforts. Donc, je dis un persona. Donc, ces personas ne sont pas équivalents. Ils ne sont pas équivalents en termes de création de valeur pour vous. Donc, vous devez faire un persona scoring. Comment on fait le persona scoring ? Le persona scoring, c'est globalement noter les personas. Donc, vous allez mettre une note à chacun de ces personas. Normalement, on met une note en étoile. C'est ce qu'on fait dans un CRM en fait. On met 4 étoiles, 5 étoiles à un client ou à un prospect parce qu'en fait, il appartient à un persona. Donc, on met des étoiles. Le persona, on va le noter. Donc, on le met sur un repère en abscisse et en ordonnée. on va mettre les paramètres de notre business model ou alors les revenus disponibles ou alors la taille dans la population. Vous êtes dans une stratégie volume, vous allez chercher un persona qui représente une grosse population. Vous êtes dans une stratégie valeur, vous allez chercher un persona non pas qui a un revenu disponible très important mais qui dépense beaucoup. Je prends un exemple. Il y a plein de gens qui s'endettent pour acheter un iPhone. Si on faisait les personas sur la base de la stratégie traditionnelle, acheter un iPhone, ça coûte 1000 euros. On chercherait uniquement les gens qui ont des revenus qui leur permettent de dépenser 1000 euros. On arriverait sur une niche. Ce n'est pas ce que Apple a fait. Ce que Apple a fait, c'est analyser les gens qui ont un comportement qui les conduirait à acheter un téléphone à 1000 euros. Et là, il y en a beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts à manger des pâtes pendant tout le mois qui suit juste pour avoir un iPhone. c'est le comportement qui compte. Pour tout le reste, quand vous analysez que les informations positionnelles, c'est vous qui inférez un comportement et vous vous plantez. C'est le comportement qui compte. Et donc, le résultat, c'est que l'iPhone, il intéresse énormément de monde. Mais si on utilise la segmentation traditionnelle, on a l'impression qu'il n'intéresse personne. Donc, le truc qui est vraiment très important, c'est de scorer les personas pour déterminer les personas qu'on va cibler. On ne va pas tous les cibler. La stratégie la plus courante dans le domaine digital, c'est qu'on fait plein de personas. On en cible un spécifiquement. On tape dedans très fort en investissant. Et quand les gains sur ce persona couvrent les coûts d'entrée sur les autres personas, on attaque les autres personas. Voilà ce qu'on fait le plus souvent. Donc, il faut scorer les personas. Et le scoring des personas se fait sur plein de critères. Et là, c'est à vous. Je vous l'ai déjà dit, la stratégie, c'est une discipline créative. C'est à vous de déterminer ces paramètres. Moi, je recommande de mettre des paramètres qui sont liés à votre business model. Donc, c'est des paramètres de comportement, mais le goût pour la technologie, l'aptitude à dépenser, les revenus disponibles, la taille dans la population. Voilà ce genre de choses. C'est vous qui déterminez. Et une fois que vous avez scoré les personas, eh bien, vous fabriquez un positionnement pour votre offre sur ce persona. Vous déterminez là où vous allez communiquer. Vous déterminez les mots et les symboles que vous avez utilisés que vous pouvez utiliser parce que vous connaissez les comportements des gens qui appartiennent à ce persona. Donc, les symboles. Globalement, vous allez chercher à créer un lien émotionnel avec les personnes qui appartiennent dans ce persona pour les conduire à mener une action. Voilà comment on procède. Le client idéal, il peut être sur 10 personas. Exactement. Tout à fait. Voilà comment on procède. Quelle heure il est ? Ok, il est 40. J'étais un petit peu le plomb prévu. Il y a encore plein de choses à dire, mais je pourrais les dire dans les questions, en fait. Ok ? Donc, posez toutes les questions que vous voulez et j'y réponds. Je remonte dans les questions. Excusez-moi, je mets à jour. Tac, paf, là, et je remonte les questions. Je vous demande une seconde. Alors, la question m'a été posée, il m'a dit l'application est plus stable. C'est André qui m'a dit ça et il a raison André. L'application est plus stable, sauf que c'est sur le même compte. Et donc, j'ai les mêmes problèmes sur mon téléphone et les mêmes problèmes de mise à jour des questions sur mon téléphone et sur l'application du desk. Donc, j'utilise le desk. Alors, attendez, je descends les questions. Ne bougez pas. Je vous demande un instant, ça se met à jour. Ça prend toujours quelques secondes. Hop là. Et je descends les questions dans l'ordre. Alors, hop là. Hop. Voilà. Alors, on y va. Est-ce qu'il existe des outils pour créer les personas ? Alors, oui, il existe des outils. Oui, aujourd'hui, il y a des prestations qui vous sont vendues sur la base d'IA. Oui, HubSpot vous vend des… Non, ils vendent plus maintenant. Ils vous les filent des tableaux de personas. Je vous déconseille de le faire. N'utilisez pas d'IA, n'utilisez pas d'outils. Faire les personas, ça fait partie du processus de ce qu'on appelle la fabrication de la stratégie. Il faut les faire. Et je vais vous dire un truc en plus. Quand vous faites les personas, ça va vous donner des idées de produits et services. Vraiment. C'est un process hyper créatif. Il y a une règle d'or. Andréa Benzaïd a fait un… Le patron d'Eskimose, il est hyper bon. Il est hyper bon. Le patron d'Eskimose a fait un tweet hier ou avant-hier. Il dit, écoute tes clients. Et moi, j'ai réagi, on a discuté un petit peu. Et la clé du succès, c'est d'écouter les clients. Donc, n'automatisez pas l'écoute des clients. L'écoute de l'audience, c'est hyper fondamental. N'automatisez pas ça. Travaillez-le. Donc non. Moi, je vous déconseille de l'automatiser. Tapez dedans plutôt. C'est une source davantage concurrentielle. Allez-y. Donc moi, je vous déconseille d'utiliser les outils. Vous faites comme vous voulez. Vous avez juste besoin de taper outils, persona, IA sur Google et vous trouverez tout ce qu'il faut. Je vous déconseille de le faire. Enfin, de l'utiliser. Ensuite, on part en stratégie de communication. Oui, ensuite, on va essayer de positionner notre offre. Après toute la phase stratégique, on basculera en phase tactique. Effectivement. Où là, le marketing prend sa part avec le positionnement sur le marché et la communication de ce positionnement. Le client idéal, c'est 10 personas. Effectivement, le client idéal, il va être ventilé sur pas mal de personas. Ce client idéal, vous allez d'une certaine manière le mesurer en faisant le persona scoring. Vous êtes obligés de faire ça. Question de Bruno. L'agence, c'est peut-être intéressant pour démarrer notamment si on collecte les questions réponses. Oui, tout à fait. L'agence, si vous démarrez, vous êtes 3, 4, 5 ou même vous êtes tout seul. Tout seul, c'est un peu dur mais même si vous êtes tout seul et très bien organisé, vous démarrez, vous êtes 3, 4, 5, 8. Vous commencez par une agence. Vous avez un petit budget. Vous commencez par une agence. Comme ça, vous collectez et surtout, il vous faut les informations qualitatives parce que ce traitement que vous allez faire vous, il est important. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a trois méthodes parce qu'en fait, je commence à répondre aux questions mais j'ai oublié de vous le dire. Il y a trois méthodes. La première méthode, c'est le Kali, la plus puissante que je vous conseille. La deuxième méthode, c'est le Kanti. Vous pouvez utiliser une méthode qui s'appelle la classification hiérarchique ascendante. Classification hiérarchique ascendante. C'est la méthode la plus courante en méthode quantitative pour faire la segmentation, donc les personnages. Classification hiérarchique ascendante. Vous allez dans Google, vous tapez classification hiérarchique ascendante SPSS qui est le logiciel le plus simple pour le faire, SPSS. Et vous avez plein de tutos sur YouTube. Cette méthode-là, elle est intéressante mais elle repose sur une collecte de données pertinente et parfois, c'est compliqué. Donc, faites attention à ça. La troisième méthode, ce qu'on appelle les méthodes mixtes, c'est qu'on fait du Kanti sur du Kali. Donc, on fait du Kali et on mesure les termes. Par exemple, le mot catastrophe ou le mot plaisir ou le mot joie ou le mot… voilà. Sauf qu'il faut faire attention. Faites attention avec ces méthodes. Les méthodes mixtes mesurent des mots. Sauf que les mots, ils ont des significations différentes en fonction des personnes. Par exemple, si moi, je prends la mousse au chocolat, vous, vous prenez la mousse au chocolat. Moi, je n'aime pas les desserts très sucrés et vous, vous adorez les desserts très sucrés. On va manger la même mousse au chocolat. Moi, je vais vous dire elle est très bonne et je vais mettre 4 étoiles. Vous, vous allez dire elle est très bonne et vous allez mettre 5 étoiles. Ça veut donc dire que ce, elle est très bonne pour moi et pour vous ne veut pas dire la même chose. C'est pour ça que je suis contre quand on va dans les toilettes publiques ou dans les stations-service. Vous savez, à la sortie, il y a un petit bouton où on appuie c'est propre ou c'est pas propre. pour moi, c'est foutre une pression de fou sur les salariés et j'appuie toujours sur ses propres. Sauf que quand c'est vraiment dégueulasse, dans ce cas-là, je n'appuie pas. Mais pourquoi ? Parce que le paramètre du c'est propre, c'est pas propre, c'est pas le même pour chacun. Peut-être que pour vous, que ce soit propre, vous pouvez manger par terre et ça brille et il n'y a personne. Peut-être que pour vous, que ce soit propre, c'est, il y a du savon, c'est disponible, les serviettes sont propres et l'eau est chaude. Vous voyez ce que je veux dire ? Les paramètres du c'est propre sont différents pour chacun. Alors, il y a plein de gens qui vont dire dans le chat, ah oui, mais quand c'est propre, c'est propre. Eh bien non, en fait, ça veut dire des choses différentes pour chacun. Et ces paramètres-là, ils affectent votre scoring. Ça veut donc dire que ces mots ont des significations différentes en fonction de votre propre psyché, la relation symbolique que vous entretenez avec la réalité. Et donc, si vous faites des métriques du quanti sur du quali, donc de compter les mots, vous allez vous retrouver à compter des mots qui sont les mêmes mots mais qui veulent dire conceptuellement des choses différentes. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et ça peut vous faire vous tromper en faisant vos personnages. Ce problème-là, on n'a pas sur le quali parce que dans le quali, on a les contextes. Mais le quali est plus cher, c'est plus long. Voilà. Donc, il faut garder ça en tête. Est-ce qu'après avoir… Alors, attends. Est-ce qu'après avoir élaboré les personnages en fonction de votre budget, vous pouvez construire… Question d'Abdela. Vous pouvez construire des stimuli et des messages spécifiques. Une fois qu'on a fait les personnages, on peut comprendre… Comme on connaît les mots que les gens utilisent et on connaît les symboles qui marchent, on commence à élaborer les stimuli. Mais ce n'est pas gagné. Parce qu'on élabore des stimuli, on les conçoit en fonction de notre analyse. Mais si le persona, il est un peu trop large ou il n'a été pas très bien fait ou il n'est pas assez fin, les stimuli que vous allez envoyer, peut-être qu'ils ne marchent pas. Donc, vous devez monitorer ça. Donc, on fait les personnages, on envoie des stimuli et on regarde comment les stimuli fonctionnent. Typiquement, un poste. Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il ne fonctionne pas ? Et attention, c'est une logique qui s'inscrit dans le temps, peut-être sur deux mois, trois mois, quatre mois. Donc, vous avez fait les stimuli, vous balancez un poste, ça ne marche pas. Peut-être que ça ne marche pas parce que c'est le poste qui ne marche pas. Donc, il va falloir faire des moyennes sur deux mois, trois mois, quatre mois. Donc, il faut monitorer tout ce que vous faites. Juste pour info, j'ai repris… Putain, c'est fou. J'ai repris 185 abonnés ce matin. Là, je le vois tout de suite. Là, voilà. Je suis passé de 16100 tout à l'heure. Là, je suis à 16285. Enfin, je… Voilà. Je le vois à l'instant parce que je suis en train de lire vos questions. Et il y a mon profil sur le côté. Donc, voilà. Question suivante. Comment cibler les personnages à interroger ? Alors, d'abord, vous devez déterminer les thématiques. On va prendre l'exemple de Vino qui travaille dans le monde du vin et des spiritueux. Si elle veut faire les personnages sur la consommation des vins haut de gamme, il faut aller dans les caves à vin. Il faut aller à l'endroit où on commercialise du vin. Il faut aller dans le rayon vin de Carrefour ou de Leclerc ou d'Intermarché. Et il faut discuter avec les gens. Comment ils prennent leurs décisions ? Est-ce qu'ils prennent leurs décisions sur l'année ? Est-ce qu'ils prennent leur décision sur l'étiquette ? Est-ce qu'ils prennent leur décision sur la forme de la bouteille ? Les bouteilles de Bordeaux et les bouteilles de Bourgogne sont des formes très différentes. Sur quoi on prend la décision ? Et puis, quand on achète un alcool fort, on le prend sur quoi ? On le prend sur le prestige ? On le prend sur la couleur de la bouteille ? On le prend sur quoi ? Comment on prend ? Voilà. Et on discute avec les gens sur... Excusez-moi, excusez-moi de vous déranger juste un instant. Je vois que là, vous êtes en train de regarder les bouteilles de Bordeaux et que vous hésitez entre plusieurs bouteilles. Mais qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Comment vous allez vous décider ? Moi, je me décide sur le prix. Moi, je me décide sur l'année. Mais vous vous décidez sur l'année, mais ça veut donc dire que vous avez déjà lu avant et vous connaissez les bonnes années et les mauvaises années. Alors non, je ne connais pas les bonnes années, mais mon cousin Michel, il m'a dit que 2002, c'était génial. Alors oui, moi, j'ai la rousse des vins et tous les ans pour la foire aux vins, je liste et je vais... Vous comprenez ? C'est du comportement qu'on veut, nous. On veut déterminer comment les gens Donc, ça sous-entend qu'il y a déjà une base. J'ai déjà répondu, Muriel. Question de Yann. Lorsqu'on a des intermédiaires, j'imagine qu'il faut faire deux catégories de personnages. Ça dépend. Là, le raisonnement que je vous ai présenté, il est B2B et B2C. C'est-à-dire qu'en B2C pur, on va dans les magasins. En B2B, on va interroger les chefs de rayon. En B2B, on va interroger les acheteurs. C'est pour ça que les commerciaux sont très utiles. Il faut les former pour qu'ils posent des questions à leurs contacts. En B2B. Et ils vont nous remonter ces informations-là qu'ils vont mettre dans le CRM et qu'on va analyser ensuite. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi les comptes-rendus de visite des commerciaux doivent être rentrés dans le CRM et ils doivent être détaillés. Ce n'est pas du tout une perte de temps. Alors, si vous, vous dites à vos commerciaux « Tu fais 7 visites par jour, c'est comme ça », il n'aura pas le temps de faire des comptes-rendus détaillés. Par contre, si vous dites « Pendant un mois, nous, on veut comprendre les clients. Donc, pendant un mois, vous ne faites plus que 3 visites par jour. Ça va baisser un peu nos ventes, on le sait. Vous ne faites que 3 visites par jour, mais vous parlez de manière approfondie avec les patrons que vous voyez, les directeurs des ventes ou les chefs de rayon. Vous parlez de manière approfondie, vous posez ces questions-là, on va vous former. Et quand vous faites votre compte-rendu, vous le faites de manière très détaillée en précisant bien les mots. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait les personnes en B2B. C'est comme ça qu'on fait les personnes en B2B, qui est la question de Christophe. Et on fait les personnes en B2B en les remontant comme ça et en faisant un débriefing tous les 2 ou 3 jours. Et ce débriefing, on le fait à plusieurs. Vous prenez plusieurs de vos commerciaux qui sont sur les mêmes cibles et vous les faites débriefer ensemble. Et on enregistre et on analyse ensuite. Ça veut donc dire que c'est exactement la même démarche qu'en B2C, mais les individus interrogés sont des individus différents. N'oubliez pas que les personas en B2B, on ne fait pas les personas d'entreprise. On fait les personas de gens qui prennent des décisions dans les entreprises. Donc, les directeurs des achats, les directeurs des ventes, les DG, les directeurs marketing. Voilà. C'est des gens qu'on rencontre parce que ces gens, ils ont intégré la stratégie de leur entreprise. J'espère que c'est clair. On continue à descendre les questions. Tac. Il y a déjà 51. Désolé, j'aurais aimé répondre à toutes les questions. je me rends compte qu'en fait, on ne les fera pas toutes. Je continue à descendre. Grand Marc de Muriel, il faut arrêter de faire du qualitatif et arrêter la course. Oui, en fait, le but, quand on fait les personas, ce n'est pas de rencontrer 200 000 personnes. Vous n'allez pas rencontrer beaucoup, mais vous allez bien les rencontrer. Vous allez avoir une vraie conversation et vous utiliserez les résultats de cette conversation. Toi, c'est ton post sur Starbucks. C'est vrai, il a bien marché. Il était super. Question d'Abdela. Vous avez parlé auparavant d'analyser les commentaires sur les réseaux sociaux. Oui, sur produits aussi, continuer les personas. Oui, alors ça, on peut le faire. C'est la méthode mixte, en fait. On analyse les commentaires. Alors, ça marche très bien sur Facebook. Les gens discutent beaucoup sur Facebook dans les groupes. On analyse les commentaires tout à fait. Alors, on avait une méthode avant pour le faire qui s'appelait Stalkscan qui permettait de filtrer tous les commentaires. Mais Stalkscan a été, donc sur Facebook, Stalkscan a été bloqué par Facebook, donc on ne peut plus le faire. Donc oui, on analyse les commentaires. Et là, pour faire ça, il y a un logiciel qu'on utilise qui s'appelle Envivo. Envivo permet d'analyser les commentaires et alors, je vais regarder à combien il est. Ce n'est pas très cher, Envivo. Envivo, c'est un logiciel d'analyse de données qualitatives. Il est vendu par RITME, R-I-T-M-E. Alors, attendez, je vais regarder combien ça coûte. Envivo offre, paf, offre de logiciel pour l'analyse. Combien il coûte Envivo ? Je vous demande une seconde, je vais vous donner le prix. Envivo, c'est très bien. Moi, je l'ai utilisé pour faire ça. C'est très bien. Il est à 4... Il est... Alors, licence perpétuelle 696. Ça a beaucoup augmenté. Et le tarif étudiant, c'est 81 euros. Vous avez bien un étudiant autour de vous qui va être votre stagiaire. Voilà. Envivo. Envivo marche très bien. Licence perpétuelle à 696 pour une entreprise qui tourne et qui fait vraiment les personnages de manière industrielle. Ça le fait. Donc, Envivo marche très bien. Avec Envivo, on analyse les contenus sémantiques dans les propos. Donc, on peut analyser les postes avec Envivo. On peut même automatiser ça. Alors, on peut aussi faire du scrapping. On reviendra sur les méthodes illégales un autre jour. Il faut savoir qu'il y a des méthodes qui ne sont pas légales et je ne vous conseillerais pas de méthode pas légale dans ces lives. OK ? Parce qu'en fait, vous allez au-delà des conditions d'utilisation de certaines plateformes. Mélissa, ces informations sont très utiles. Je fais la segmentation pour un projet maintenant et je m'inquiète de savoir comment faire. J'espère, Mélissa, que maintenant, tu vois comment faire. Claire nous dit qu'elle a vécu la même chose que Muriel. Moi aussi, je suis toujours sur le verre. Brigitte, je serais tenté d'interroger malgré tout les clients de ma base. Je te déconseille de le faire parce qu'en fait, quand tu parles avec un client, les données que tu collectes sont biaisées parce que ton client s'adresse à toi en tant que client. Donc, il ne faut pas le faire. Ensuite, tu fais comme tu veux. Chacun fait comme il veut. Mais il ne faut pas le faire. Il faut justement interroger des gens qui ne sont pas tes clients parce que ce que toi, tu veux, ce n'est pas savoir ce qu'ils pensent de tes produits. Ce que tu veux, c'est symboliquement comment ils se comportent par rapport à ces types de produits. Ça fait partie de la veille stratégique parce que peut-être que c'est les gens que tu vas voir, ils consomment des produits de tes concurrents. Tu dois comprendre pourquoi. Donc, il ne faut pas interroger tes clients. Vraiment, c'est important. Tu vas bousiller ton échantillon. Mais si tu veux le faire, tu peux le faire. Autre commentaire de Brigitte, les études qualitatives doivent-elles se faire en même temps que la plateforme de marque ? Là, je ne vois pas ce que tu veux dire. Non, tu lances ton offre après. C'est un processus itératif. Tu ne fais pas les deux choses en même temps. L'analyse de l'audience. Analyse de l'audience, fabrication des personas, détermination des stimuli, shape de l'offre et ensuite, lancement de l'offre. C'est comme ça qu'on procède. Donc, on peut aller voir les clients de nos concurrents pour mener les entretiens. Bien sûr, Michel ! Évidemment, Muriel, que tu vas voir les concurrents, les clients de tes concurrents. Bien sûr ! Ce qui t'intéresse, c'est quels sont les stimuli qu'ils ont reçus pour aller choisir l'offre de ton concurrent et pas la tienne. Donc oui, les concurrents, c'est beaucoup plus intéressant. Bien sûr ! Magali, tu as créé ta propre trame. Si tu as créé ta propre trame, donc en fait, ton guide d'entretien, c'est très bien. Mais essaye de poser le moins de questions possible et laisse de la place sur ton guide d'entretien tes commentaires pour rebondir. là, j'ai répondu, je crois, à toutes les questions. Je mets à jour quand même parce que ça ne se met pas super bien à jour et je regarde s'il y a d'autres... Il y a des commentaires qui tombent. Hop là ! Voilà ! Alors oui, il y a une question très intéressante de Muriel sur les médias dans lesquels les clients se sourcent. Voilà ! Votre audience, elle va prendre des informations. Ces informations-là, elle va les prendre où ? Je vous donne un exemple extrêmement simple. Aller chez Dart Hill samedi après-midi. Moi, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps encore. C'est un exemple que je donne souvent. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps et je l'ai encore vu. Moi, je refais ma cuisine. Vous savez, je suis en train de retaper une ferme donc je fais pièce par pièce parce que je ne peux pas tout faire. On fait les lives ici. Là, maintenant, c'est mon bureau donc c'est super. C'est aussi l'endroit où mon fils joue au Playmobil avec mon jeu d'échec. Voilà pourquoi il est comme ça. Donc voilà. Je fais les pièces une par une. J'ai fini la salle de bain. J'ai fini le salon. J'ai fini mon bureau. Ça va être une bibliothèque ici. Je vais monter une bibliothèque derrière. Voilà. On a avancé. OK ? Et maintenant, je vais attaquer la cuisine. Je suis allé chez Darty et chez Boulanger pour voir, pour les frigos et tout l'électroménager. Et quand vous vous prenez dans les rayons, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des gens qui prennent en photo les étiquettes. Vous voyez des gens qui sont sur leur téléphone, qui vérifient les références des produits en ligne sur Amazon. Quand ils sont chez Darty, ils regardent chez Boulanger. Planète Saturne, il n'y en a plus, mais c'était très bien. Voilà. Ils regardent ailleurs. Les gens s'informent et comparent en fonction des médias. Systématiquement. Systématiquement. Vous devez donc déterminer où est-ce qu'ils s'informent. Alors, je vois que je vois que vous avez acheté, vous me dites que vous avez acheté un nouveau frigo. Comment vous avez pris votre décision pour acheter un nouveau frigo ? Vous avez regardé sur Internet. Mais comment vous avez procédé quand vous avez regardé sur Internet ? Vous avez utilisé des comparateurs, vous avez regardé plusieurs marques. Comment vous avez fait ? Vous avez utilisé un comparateur. Vous avez fait un comparateur dans un fichier Excel. Vous avez poussé très loin. Mais c'est quoi les critères que vous avez comparés dans le fichier Excel ? Les prix ? Non, ce n'est pas les prix que vous avez comparés. Vous avez comparé le volume, le type de froid. En fait, pour vous, ce qui vous intéresse, c'est la taille. Pourquoi ? Parce que vous avez une famille nombreuse ? Vous comprenez comment on fait ? On fait comme ça. L'endroit où les gens s'informent est très important. Reprenons l'exemple de Vino. Vous êtes en train de regarder les bouteilles de vin, mais vous vous êtes informé comment sur les foires au vin ? À travers les fascicules, à travers les sites web, à travers des sites d'experts. Comment vous avez pris votre décision sur les bouteilles que vous alliez acheter ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas tout acheter. Donc, vous avez pris vos décisions comment ? Et là, vous commencez à filer pour essayer de comprendre les différents comportements. C'est comme ça qu'on fait. que ça marche remarquablement bien. Et je vous renvoie à la vidéo de lundi où Joseph nous a expliqué qu'il y a extrêmement peu d'entreprises qui arrivent avec les personas au moment de choix d'une stratégie d'influence. Parce qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui font les personas. La probabilité que votre concurrent principal ne fasse pas les personas et que donc, à la fin du processus, vous connaissiez mieux ses clients que lui, est très importante. Vous devez connaître les clients de vos concurrents. Vous devez connaître les clients de vos concurrents. Vous devez mieux connaître les clients que vos concurrents que même ne les connaissent. On doit garder un truc en tête à la fin ? C'est ça. Vous devez connaître vos futurs clients. Vous devez comprendre l'audience. Vous devez comprendre les motivations, les frustrations de l'audience. Et vous deviez mieux les comprendre que vos concurrents. Et là, vous allez pouvoir taper très fort et construire un avantage concurrentiel. Rappelez-vous, rappelez-vous, une offre, et là, c'est un petit teasing pour la semaine prochaine. Lorsque vous commercialisez une offre, un concurrent n'est pas une entreprise qui commercialise la même offre que vous. Si une entreprise commercialise la même offre mais sur des personnages différents, ce n'est pas un concurrent. Il peut le devenir, mais il ne l'est pas. Un concurrent, c'est une entreprise qui commercialise une offre similaire à la vôtre pour les consommateurs. Les consommateurs considèrent que c'est similaire à la vôtre sur les mêmes personas. Ça, c'est un concurrent. Donc, mieux comprendre le persona que votre adversaire vous permet de construire un avantage concurrentiel. Voilà comment on gamberge. Voilà comment on fait. Voilà. Cette session sur les personas, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que... Ben voilà, vraiment, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs et j'espère surtout que vous avez appris des trucs qui vous seront utiles. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé un petit carousel. Ce serait gentil si vous pouviez le liker et mettre un petit commentaire, même un merci ou n'importe quoi, un petit commentaire ou alors un long commentaire, n'hésitez pas. Mais ce serait super. Ça me permettrait de diffuser, hop là, ça y est, il est publié. Ça me permettrait de diffuser de manière plus importante les vidéos pour les booster un petit peu et puis aussi, tout simplement, pour faire découvrir la stratégie digitale à plus de monde. Mais... c'est super. J'ai du boulot septembre digital. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît d'être en contact avec vous tous les jours. Les questions aujourd'hui étaient super. J'espère que la session vous sera utile. La vidéo sera en ligne. Si Première Pro ne me fait pas de coquinerie, la vidéo sera en ligne ce soir vers 20h30 comme d'habitude pour le live impromptu du soir. Tous les soirs vers 20h30, il y a un petit live impromptu où on traite un sujet d'actualité ou voilà. Peut-être que je vous parlerai des mécanismes de triche sur LinkedIn ce soir parce qu'en fait, j'en ai vu passer deux ou trois les derniers jours et ce n'est pas super propre. Peut-être que je vous parlerai de ça, on verra. Ça dépend de vos questions aussi. Ce soir, 20h30, live impromptu. En attendant, j'ai envoyé le carousel. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Faites les personas. Ce n'est vraiment pas du temps de perdu. Je vous embrasse et je vous souhaite toute la réussite possible dans vos projets en stratégie digitale. Bye bye. À demain.